Personne ne me dise d'être content de te revoir, David. Merci. D'ailleurs, si tu veux t'expliquer sur un sujet ou quoi, le temps que je regarde les questions, vas-y. Attendez, excuse-moi, je n'ai pas compris, ça a coupé au même moment. Non, non, mais je dis que pendant que je regarde les questions, il y a beaucoup de doublons. Si tu veux parler de projets que tu as en ce moment. Ah, oui, à ce moment-là, je peux en profiter pour faire une petite annonce. Effectivement, oui, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je n'étais pas présent sur des lives parce que déjà vu que ma connexion Internet ne me permettait pas. Mais il y a d'autres projets aussi sur lesquels, en fait, on va dire que je travaille. Et il y en a un en particulier qui va avoir lieu dans peu de temps parce que je vais reprendre, en fait, la route des studios en musique. Et tout ça, si je peux dire, grâce à l'initiative d'un artiste que maintenant de plus en plus de gens commencent à connaître, qui s'appelle Giovane, il m'a proposé, en fait, de collaborer avec lui. Et j'en suis très heureux pour une chanson où j'ai écrit un refrain, en fait, en français et en Lakota. Et je vais en même temps poser ma voix pour des chœurs sur deux ou trois autres musiques avec lui. Donc, tout ça, ça paraîtra sur son prochain album. Donc, je suis très, très heureux, entre guillemets, grâce à toi, encore, Giovane, je sais que tu es là, dans le chat, normalement, ce soir. Je suis très heureux de remettre un pied dans la musique, grâce à toi, voilà. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, comme tu le sais, et je te remercie encore pour ça. Génial, merci de l'avoir dit, c'est important. Oui, il nous a d'ailleurs dédié une magnifique chanson à nous et à d'autres, sur les dialectiques. On salue les artistes. Et puis, contrairement à ce que, pour certains prétendent, on n'est pas dans le transhumanisme, on n'est pas pro-IA. On n'est pas trop quoi ? On n'est pas pro-IA.